yo les potes aujourd'hui sur top une toute nouvelle vidéo alors ma dernière vidéo c'était là où je vais vous présenter tous mes cadeaux d'anniversaire alors je vous rappelle je suis né le 8 juillet 2006 et du coup le 8 juillet 2021 c'était le jour de mon anniversaire et dans cette vidéo alors je vous avais présenté tous mes cadeaux d'anniversaire mais j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi reçu énormément d'argent je vais pas vous le montrer car ça sert un peu à rien vous montrer de l'argent en vidéo mais voilà vous savez que j'ai reçu énormément d'argent etc du coup dernièrement alors après ma vidéo que j'ai sorti il ya pas très longtemps j'avais j'ai reçu de nouveaux cadeaux d'anniversaire un peu en retard mais j'ai reçu de nouveaux cadeaux alors si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de l'acheter pour le qui fait plaisir vous aimez la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos du style je fais tout et n'importe quoi alors n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la petite cloche des notifices des notifications très très important pour ne rater que mes vidéos et du coup on est parti alors cette vidéo va pas durer très très longtemps mais je vais vous présenter les cadeaux mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu un peu en retard alors il y en a pas énormément j'ai reçu deux cadeaux en retard du coup premier cadeau c'est une figurine de sur un univers que je kiffe à mort c'est bien l'univers de star wars du coup c'est une pop comme ça c'est une pop icom séries de r2 d2 du coup alors de base r22 alors ça c'est ça c'est comment ça s'appelle ça c'est un concept du coup r2 d2 a failli ressembler à ça mais ils l'ont changé évidemment pour ressembler au r2 d2 que tout le monde connaît du coup le derrière c'est comme ça avec la pop comme ça et c'est là on peut voir c'est 3po yoda et dark vador du coup la pop je la trouve super stylé regardez moi ça on va l'ouvrir tout de suite sans perdre plus de temps regardez alors il ya un fond d'écran aussi mais je vais pas vous montrer car ça c'est un peu rien mais je vous le montre comme ça il ya un fond d'écran voilà la pop regardez moi ça c'est vraiment trop stylé et c'est trop stylé regardez à quel point c'est stylé franchement moi je kiffe cette pop en plus que je suis fan de univers star wars ça tombe bien d'avoir une pop r22 voilà la pop elle est vraiment très 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 stylé on va la remettre dans sa boîte sans trop l'abîmer bien évidemment et voilà la pop r22 concept est rentré dans sa boîte du coup moi je vais la mettre du coup voilà j'ai rangé la pop r22 et franchement la pop star wars j'ai acquis du coup ça c'était le premier cadeau d'animation que j'ai reçu un petit peu en retard mais ça tombe bien je suis fan de star wars du coup je suis content d'avoir reçu cette figure une funko pop star wars de r2d2 en icône en concept concept série voilà et du coup dernier cadeau c'est comme the last of us partie 2 mais là regardez j'ai reçu un nouveau jeu playstation 4 ps4 elle est tombée attendez je bouge et de regarder j'ai reçu du coup ça alors le jeu est sorti en 2014 je le reçois maintenant du coup voilà j'ai reçu gta 5 édition premium du coup dessus il ya bref j'ai reçu gta 5 je suis vraiment très content le derrière et en plus j'ai hâte de le tester quand j'arrive terminé the last of us partie 2 je le teste direct car je suis content d'avoir recevoir de nouveaux jeux ps4 du coup l'intérieur bref je vous montre pas trop il ya aussi la carte de d'une ville fictif dans gta 5 et franchement je suis très content d'avoir reçu ce jeu même un peu en retard pour mon cadeau d'anniversaire du coup j'espère que les cette vidéo vous aura plu si c'est qu'à n'oubliez pas de lâcher le petit boulot qui fait plaisir vous emmène la chaîne si je n'ai pas fait pour plus de vidéos du style sinon moi je vous dis c'était bouge de boy gaming où je vais vous présenter tous mes cadeaux d'anniversaire en retard sinon tout le monde